La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs journaux parus ce samedi 23 septembre 2023 continuent de regarder dans la direction de la présidentielle 2024. C'est le cas de Réoumi Koutouyant qui constate que le président Makissal reste le maître du jeu, avec plusieurs fers au feu, évoquant ainsi les candidatures d'Amadouba, de Mamboui Djaou et de Boun Abdeladion. Vox Populi s'intéresse justement à ses candidatures internes au sein de Beno Bokuyakar pour nous apprendre que Makissal menace John Mamboui Djaou et consorts. Le chef de l'État affirme dans ce journal que ceux qui ont rejeté son choix ne font plus partie de leur coalition. Ils se sont eux-mêmes excluis en chérie Makissal, qui réaffirme ses propos dans Les Echos, où il déclare à l'endroit de tous les candidats dissidents que s'ils décident de maintenir leur candidature, ils devront considérer qu'ils ne sont plus membres du parti avant d'alerter, je cite, « Si nous perdons le pouvoir, ce sera catastrophique ». Et le regard alerte sur l'alliance pour la rébellion constituée par Boun Abdeladion et Alingou Djaï. Et selon le quotidien de l'évidence, cette jonction John-Alingou Djaï-Mamboui Djaou constitue un danger pour Amadouba. Professeur Amsatou Souci-Dibé, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, au même moment dégage des pistes pour changer de logiciel dans le journal 24 heures, où elle met à la loup le pays et diagnostique la gouvernance actuelle. Son regard est notamment posé sur le développement et la jeunesse du pays. Au même moment, dans ce même journal, le jeune candidat déclaré à l'élection présidentielle, Pape Djibril Fall, se prononce sur les brûlés du troisième degré à Derklé, le chikungunya et les maladies hivernales au Sénégal. Au Sénégal, c'est plus un ministère des maladies qu'un ministère de la Santé. Déplore Pape Djibril Fall, qui accuse dans Vox Populi, les alliés du pouvoir d'assécher le marché du parrainage pour contrecarrer des candidatures indépendantes. En parlant de candidatures, Dakar Presse signale celle de Jules Déné, qui se positionne aussi pour la succession du président Macky Sall. L'ancien premier ministre de Ouad vient ainsi rallonger la liste d'une soixantaine de candidatures déclarées. Faire remarquer ce journal suffisant pour que Walfu Kotein se penche sur cette floraison de candidatures pour tenter de dévoiler ce qui fait courir les politiques. En réponse, Dr Abdouradra Sanoko dévoile une arnaque derrière ces candidatures. Pour la candidature et la libération d'Ousmane Sonko, Walfu Kotein signale que PASTEF agit le drapeau blanc. En attendant, Réoumi Kotein annonce les derniers réglages ce dimanche du romaniment annoncé pour mardi 26 septembre. Le PDS pendant ce temps aux nouvelles, ses organismes internes nous apprend l'indépendant. Au moment où Lee Kotein livre la recette du gouvernement pour réussir l'année scolaire académique 2023-2024, il s'agit de 18 mesures pour une rentrée réussie, précise le Kotein national Le Soleil, qui souligne comme défi de l'heure la lutte contre les inondations, le déficit de personnel, de table banc, de manuels scolaires entre autres. Ce qui fait dire à Sud-Cotidon que l'État s'active dans le démarrage de l'année scolaire 2023-2024 et livre aussi les 18 mesures prises pour une rentrée des classes sans anécroche. Mais à côté de ces mesures, les échos rapportent des chiffres inquiétants de l'école sénégalaise et fait état de 318 écoles et établissements qui sont pratiquement sous les eaux, dont 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées. Suffisant pour que la tribune annonce une rentrée scolaire perturbée et dévoile les chiffres honteux de Sherou Oumar Han. Des chiffres de la peur selon enquête qui constate un secteur éducatif mal en point. Mais Direct News, comme pour rassurer, rapporte le viatique d'Amadouba pour une bonne rentrée. Dans ce journal, le premier ministre prend des engagements et engage l'équipe gouvernementale à assurer un accès équitable et une éducation de qualité à tous les enfants du pays. Ces engagements résumés en 18 points amènent l'Obs à attribuer à l'école le numéro d'urgence 18. L'Obs livre ainsi les mesures proposées, en plus des inquiétudes des syndicalistes épargants sur la réduction des frais de scolarité. À Gédiouaï, pendant ce temps, un imam a fait les frais de son serment menacé de lynchage. Il a été exfiltré par la police, rapporte l'Obs, qui livre par ailleurs toute l'enquête sur la mort par Noyad Aradisson, ainsi que les propos des surveillants de Beignade qui ont déroulé le film détaillé de la scène devant les enquêteurs. Devant la pression foncière, la rareté du poisson et l'immigration, le quotidien voit des destins sans vagues pour les communautés du littoral, où ce journal nous conduit à travers un reportage. Besby propose pour sa part un dossier sur les mamakundouls et le supplice des mariés sans enfants et conclut sur une dépression sociale. Des témoignages poignons à lire aux pages 4, 5 et 6 de ce journal. UEV, pendant ce temps, réclame ses 2,19 milliards à Poste Finance à travers une assignation devant le tribunal de commerce renseigne Libération. UEV, qui peine à récupérer son argent après avoir clôturé son compte, accuse Poste Finance d'être dans une situation financière irrémédiablement compromise qui s'apparente à une banqueroute frauduleuse. Rapporte Libération, qui signale aussi l'arrestation en France de 13 suspects, dont des Sénégalais et des Gambiens, dans une affaire de trafic international de véhicules volés vers l'Afrique de l'Ouest. L'opération sanctionnant deux ans d'enquête a impliqué six pays, Interpol et Europol, souligne ce journal. Et le journal de CarTimes s'intéresse à la corruption dans la gestion des contrats minés et signale des militaires corrompus au pouvoir en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Si on accroît ce journal, deux milles d'or ont été cédés à 30 milliards de francs CFA par Ibrahima Traoré, Assimi Goïta a cédé un contrat d'environ 7 milliards de francs CFA et Mamadou Doumbouya a été lu pris dans une affaire de 45 milliards de francs CFA, révèle le quotidien Dakar Times. L'observateur livre les révélations du CNG sur les lutteurs tricheurs et indique que quatre lutteurs ont failli annuler leur combat sur la base de faux documents médicaux. Pour obtenir un repos médical, un lutteur s'est présenté comme maçon, informe aussi l'Obs. Stade annonce un dimanche vertigineux en Europe avec les affiches PGOM, Atletico, Real Arsenal et Tottenham. Et c'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.